Le combiné, situé dans l'axe du conducteur, est composé de trois cadrans circulaires. Un cadran central conique et deux cadrans plus petits situés de part et d'autre. Le cadran central est principalement dédié au compteur de vitesse analogique. Il contient également en son centre les principaux voyants d'alerte liés à la conduite comme l'ABS ou l'ESP. Sa couronne extérieure renseigne par des informations pratiques comme l'alerte du niveau de carburant, le frein de parking ou l'allumage des feux. Le cadran situé à gauche est dédié au compte-tour. Il contient également en son centre les voyants d'alerte moteur, batterie, pression d'huile ou température d'eau. Le voyant de température est complété par une aiguille située dans l'écran central. À une température de fonctionnement normale, l'aiguille ne se trouve pas forcément au centre. Enfin, le cadran situé à droite contient un écran LCD qui délivre les informations de conduite comme la jauge à carburant, la préconisation de changement de rapport ainsi que le rapport de boîte utilisée sur les versions équipées d'une boîte automatique. Il affiche également le kilométrage total et partiel, les consignes du limiteur et du régulateur de vitesse, ainsi que le pictogramme d'essuivitres automatiques. La remise à zéro du totalisateur journalier se fait en appuyant sur le bouton droit du combiné, jusqu'à l'apparition des zéros. Ordinateur de bord Votre DS3 est équipé en série d'un ordinateur de bord. Pour obtenir l'affichage des données de l'ordinateur de bord, vous devez appuyer sur le bouton situé à l'extrémité de la commande d'essuivitres. Vous affichez successivement l'autonomie de carburant dont vous disposez, votre consommation instantanée, la distance parcourue, les moyennes de consommation et de vitesse, ainsi que les différentes données de l'ordinateur de bord. L'affichage des données apparaît dans les écrans multifonctions pour les versions équipées de radios ou du système de dernière génération de navigation MyWay. Pour remettre à zéro les données concernant la distance parcourue, ainsi que les moyennes de vitesse et de consommation, vous devez appuyer plus de 2 secondes sur le bouton de commande d'essuivitres. Système de navigation MyWay DS3 dispose en option de système de navigation Citroën MyWay. Citroën MyWay intègre sur SD-Card une cartographie européenne. Sa fonction Bluetooth permet de connecter en toute simplicité votre téléphone portable s'il est compatible. Après avoir actionné la fonction Bluetooth sur votre téléphone, le protocole s'active en pressant le bouton Phone sur la façade de l'autoradio. L'appairage démarre. Il suffit de suivre les instructions. Cette option n'est pas compatible avec la Connecting Box. Connectivité Si vous l'avez choisi, le système audio RD4 MP3 est associé à une option Connecting Box proposée sur toute la gamme. Cet équipement propose une prise USB couplée à une prise jack sur le même emplacement que la prise jack des modèles de série, en console centrale basse à l'axe véhicule. Un kit main libre Bluetooth complète la Connecting Box et permet une téléphonie main libre avec gestion du répertoire. Grâce à la Connecting Box et l'écran multifonction du système audio RD4 MP3 ou au système de navigation MyWay et son écran spécifique, votre DS3 vous permet de gérer votre univers audio. Selon l'option choisie, vous disposez ainsi d'une compatibilité Full iPod, y compris pour les fichiers protégés, d'un affichage des informations sur l'écran multifonction ou MyWay, d'une interface client évoluée permettant la sélection rapide des contenus musicaux, d'une fonction streaming audio Bluetooth autorisant l'écoute audio stéréo sans connexion physique du lecteur avec gestion des bibliothèques musicales. Régulateur et limiteur de vitesse Votre DS3 est équipé d'origine d'un régulateur et d'un limiteur de vitesse. Situé sur un commodo additionnel placé sous le volant, côté gauche, le bouton sélecteur rotatif de commande, limite, cruise, réunit les deux fonctions. Il comporte en outre une position OFF. Une fois la fonction choisie, la vitesse du régulateur est réglable à l'aide des touches 7+, ou 7-. Pour être programmée ou activée, la vitesse doit être supérieure à 40 km heure et le quatrième rapport engagé sur les boîtes manuelles. Quatre actions sont possibles pour désactiver la fonction régulateur. Appuyez sur le bouton PAUSE en bout de commande. Appuyez sur le frein. Désactivez le système par la molette de commande ou changez de rapport. L'arrêt du moteur déprogramme la fonction. Le limiteur de vitesse permet, lui, de fixer une vitesse plafond à ne pas dépasser. Son activation se fait par le même bouton sélecteur rotatif situé sur le commodo. Une fois la fonction sélectionnée, les boutons 7+, et 7- servent à programmer la vitesse choisie. L'arrêt ou la reprise de la régulation s'effectue par le bouton PAUSE en bout de commodo. Les réglages doivent se faire moteur tournant. La dernière vitesse réglée est mémorisée. Vous pouvez à tout moment franchir la vitesse programmée par un appui franc sur l'accélérateur. Black Panel De serré sur votre DS3, la fonction Black Panel permet d'améliorer le confort visuel de nuit en éteignant l'ensemble des afficheurs, sauf l'indicateur de vitesse et les voyants d'alerte. Les commandes de radio et de climatisation restent allumées. L'activation du Black Panel se fait via le bouton de gauche du combiné. Feu allumé, appuyez plusieurs fois sur le bouton de gauche du combiné pour réduire progressivement l'intensité lumineuse du poste de conduite. Appuyez une nouvelle fois pour éteindre l'éclairage d'ambiance. Appuyez encore pour réactiver le Black Panel. Chacun des afficheurs se rallume à la moindre sollicitation du conducteur ou du passager. Essuivitre automatique Selon les versions, votre DS3 est équipé d'un système d'essuivitre à déclenchement automatique. L'activation de cette fonction est matérialisée par un pictogramme situé dans le cadran LCD du combiné. Cette fonction déclenche la mise en marche des essuivitres dès qu'elles détectent la présence de pluie sur le pare-brise. Pour activer cette fonction, donnez une impulsion vers le bas sur le commodo d'essuivitre. Pour la désactiver, passez en position 1, puis 0. La coupure de contact désactive le mode auto. Parfumeur d'ambiance Placé à côté de l'aérateur central, le parfumeur d'ambiance réglable en intensité vient compléter la sensation de bien-être qu'offre votre DS3. Pour retirer la cartouche de parfum et la remplacer, il vous suffit d'appuyer sur la molette et de la tourner d'un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Lors du changement de la cartouche, veillez à bien conserver le bouton chromé de commande car il n'est pas livré avec les recharges. Divers parfums sont disponibles dans les points de vente Citroën afin de personnaliser votre univers olfactif. Kit de dépannage provisoire de pneumatiques De série, votre DS3 est équipé d'un kit de dépannage provisoire de pneumatiques implanté sous le tapis de fond de coffre. Ce kit permet de réparer des trous de 5 mm de diamètre maximum situés sur la bande de roulement ou sur l'épaule du pneumatique comme c'est le cas dans 80% des crevaisons. Le kit est constitué d'un compresseur et d'un flacon de produits de colmatage à usage unique qui doit être remplacé après utilisation. Les recharges sont disponibles dans les points de vente Citroën en accessoirie. Sachez que la réparation que vous effectuerez avec le kit est temporaire. Il vous faudra aller dès que possible dans le réseau Citroën pour réparer ou remplacer votre pneumatique. En cas de démontage d'une roue, placez le cric en contact avec l'un des deux emplacements spécifiques, avant ou arrière, prévu sur le sous-bassement, le plus proche de la roue à changer. Merci de vous rapporter à la notice d'emploi avant cette manipulation. La roue de type galette permet un roulage en toute sécurité qui doit rester toutefois temporaire sans dépasser 80 km heure.